La Belgique a une expérience considérable dans le secteur de la santé, dans l'ensemble de ses pays partenaires, et en particulier au Niger. Ça fait cinq ans que la Belgique est déjà engagée dans la construction d'un système de santé avec le partenaire nigérien. Ce que nous faisons aujourd'hui n'est pas autre chose que de poursuivre le travail que nous avons déjà initié il y a cinq ans et qui est reconnu par le partenaire nigérien. C'est pour nous d'autant plus important, comme je le répète, qu'il y a une volonté politique du partenaire nigérien d'aller de l'avant dans le domaine et de vraiment mettre en place un système de sécurité sociale. Évidemment, pour mettre en place un système de protection sociale en matière de santé, il faut des tests. Et j'apprécie fortement l'expérience des projets pilotes qui sont menés avec Alina Bell dans le département de l'Université. Parce que c'est le succès de ces projets pilotes qui vont nous permettre de passer maintenant à une échelle beaucoup plus grande au niveau national. Je sais qu'Enabelle est très optimiste par rapport aux premiers résultats qui sortent de ces projets pilotes du ministre de la Santé, Ménard Alicone. Et nous souhaitons donc qu'une fois validés ces projets pilotes, qu'ils puissent être développés. Quand on parle de protection sociale, on parle de la couverture sanitaire. S'il n'y a pas de couverture sanitaire, on ne peut pas parler de protection sociale. On ne peut pas réduire les inégalités entre le peuple. Et aujourd'hui, pour rendre équitables les soins, il faut assurer cette couverture sanitaire universelle qui est contenue dans le programme de la renaissance du président de la République de Niger et qui a été déclinée dans la déclaration de politique générale du premier ministre, chef de gouvernement. Vous l'avez écouté dans son allocution, il a rappelé ça. Donc les défis sont énormes. Ici au Niger, nous avons une couverture sanitaire qui est près de 53%. Et nous devons nous assurer que non seulement les 53% qui ont accès aux services de santé sont atteints, mais également les 47% qui n'ont pas accès aux services de santé. Comment nous les atteignons ? Et nous devons définir des stratégies pour nous assurer que ces populations sont atteintes également. Et c'est pour ça que vous entendez régulièrement parler de ces stratégies avancées, stratégies foraines, stratégies mobiles, pour que les populations qui sont à plus de 5 km de formation sanitaire puissent également bénéficier d'un paquet de services. Et ça c'est important pour nous parce que si vous regardez toutes les politiques que nous avons faites, et tout récemment la déclaration d'Astana, nous devons nous assurer sur les soins de santé primaires, nous devons nous assurer que les communautés également participent. Et quand nous avons la participation communautaire, nous pouvons vraiment garantir quand même qu'une bonne partie de la population a accès aux soins de santé. Alors, au cours de ces prochaines journées, du 10 au 13, se tient cette conférence internationale sur la protection sociale en santé. Cette conférence, et notamment la thématique que nous allons débattre, tire son importance sur trois éléments principaux. Le premier, c'est que c'est une nécessité sociale. Donc le fait d'accéder à la protection sociale en santé, notamment aux soins de santé, c'est une nécessité sociale parce que ça réduit les inégalités, ça réduit la pauvreté. Ensuite, c'est une nécessité humaine parce que sans la santé, l'homme n'existe pas. Et enfin, le troisième élément qui est très important pour moi, c'est une nécessité économique. Lorsque vous regardez l'histoire des pays qui se sont développés récemment, l'investissement dans la protection sociale en santé, l'accès aux soins de santé pour tous, a permis aux individus d'être plus productifs et d'accroître la richesse des pays. Et l'expérience qui est racontée ici n'est pas une expérience seulement du Niger, parce qu'il y a une dizaine de différents pays qui participent, avec des acteurs non seulement des différents ministères et de la coopération bilatérale, mais également les différents acteurs concernés. Et c'est là aussi que Bikozeld joue un rôle à réunir tous ces acteurs. Cette conférence sur les systèmes de protection sociale en matière de santé à Niamey a été un véritable succès. Et on s'en réjouit et on remercie l'ensemble des collaborateurs qui ont participé à cette conférence. Elle a réuni plus de dix pays africains, un certain nombre de ministres de la santé de nos pays partenaires, et on s'en réjouit. Un système de santé de qualité, c'est le rôle de l'État qui doit l'assurer. C'est un rôle essentiel pour le développement des populations et doit être accessible à toutes et tous, peu importe le niveau de revenu. Et donc il faut un système de protection sociale qui permette que ce soit accessible aux personnes les plus démunies. Investir dans un système de santé, ce n'est pas uniquement donner de la qualité de soins, mais c'est également développer des ressources humaines et s'assurer également qu'il y ait une population productive, donc qu'il y ait un gain socio-économique direct au-delà de la qualité des soins de santé. Enable, en tant qu'agence belge de coopération, a un rôle à jouer, non seulement pour travailler avec nos pays partenaires dans le développement de ces systèmes, mais aussi créer une émulation et créer de l'échange de perspectives et d'expériences entre nos pays partenaires. Et dans ce cadre-là, j'aimerais citer l'exemple du Sénégal dans lequel on a développé une assurance maladie qui était un succès, qui a été reprise par le gouvernement au niveau national et cette expérience peut être répliquée dans d'autres pays de la région. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada